bonjour à tous mes wapis je suis ravie 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 de vous retrouver aujourd'hui pour le panier lecture de noël qui est juste là regardez moi ça vous pouvez voir comme moi la première chose ici une petite boule de noël donc spécial mois de décembre forcément la princesse poupie a mis le paquet au niveau de l'emballage je vais vous montrer en détail mais les petits tissus qu'elle a choisi et trou ils sont trop trop mignons j'aime beaucoup trop et je suis contente donc c'est parti petite notion petite notion donc du coup elle n'a pas pu se procurer il me semble que des livres qui étaient sur ma wishlist parce que avec le délai avec la non disponibilité aussi en librairie et bien du coup elle s'est focalisée sur des livres qui lui faisait très envie ou voilà elle a craqué dessus et il me semble elle m'a dit qu'il y avait seulement un livre issu de ma wishlist donc je vais découvrir ça avec vous je suis un petit peu basse mais voilà j'ai pas mon matériel et toujours un peu pénible pour faire des vidéos mais ça fera très bien l'affaire je vous montre du coup cette première petite boule elle est trop mignonne donc rouge très très bien dans le thème de noël c'est une petite boule disney voilà avec mickey minnie qui se font le bisou oh elle est trop chou j'aime trop 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 belle donc ça c'est le premier petit cadeau ensuite donc là il ya plein de petits cadeaux parce que c'est le panier lecture de noël donc là on a un petit miel on dirait oh trop bien trop bien du miel qui vient de kalenzana donc est très local qui vient tout près de chez moi trop bien donc c'est un ensemble le miel du maquis ok donc avec plein de deux plantes de la région donc super chouette ça j'adore ça le miel je suis allergique aux beaucoup de plantes mais pour autant j'adore le miel alors alors ici regardez l'emballage vous dépliez on va regarder le tissu ensemble donc là là c'est un livre donc c'est parti c'est parti quel est le premier ouf ou la couverture à l'air belle oh oh je suis trop contente circé au ce choix je suis trop contente j'avais tellement tellement hâte de découvrir madeline miller c'est bien ça donc là c'est aux éditions pocket le livre il est magnifique franchement les couvertures elles sont superbes donc ouais c'est les éditions pocket et c'est donc vous savez ces récits mythologiques enfin qui tournent autour de la mythologie des personnages de la mythologie donc ici on s'intéresse à circé et il paraît que c'est absolument génial très bien écrit et moi qui adore et bien ce thème ci je pense que ça devrait me plaire et j'espère que l'écriture ne sera pas trop pas trop soutenue ou voilà mais apparemment c'est très abordable et donc je suis ravie regardez comme il est beau oh je suis trop contente donc celui ci je l'avais sur ma wishlist donc ça doit être le seul du coup on va voir ça pour les autres je vous montre regardez il n'est pas trop mignon ce tissu je sais pas du tout où elle a trouvé ça mais alors il ya tous les petits codes de noël magnifique j'adore j'adore du coup c'est bien parce qu'on va pouvoir nous mêmes les réutiliser pour nos paquets cadeaux de noël ensuite je pioche une petite nutribar donc qui est bio cru et riche en frit au cacao noisette donc ça c'est toujours hyper nourrissant et très souvent quand c'est du cacao du chocolat cru et bien le goût est impressionnant c'est vraiment très très riche en goût et ça tient bien encore donc ça c'est super chouette alors quelque chose que je vois oh ils sont trop beau c'est une petite planche de stickers regardez sur le thème de noël et en fait ils ont la particularité d'être en relief on dirait bien oh là là ils sont magnifiques j'adore ah franchement vous voyez là c'est tout la finesse de des stickers que j'aime trop sur le thème de noël il y en a qui sont très cheap je trouve mais là c'est trop beau c'est les couleurs que j'aime oh là là j'adore j'adore je suis trop contente allez ensuite je pioche là on dirait que c'est un deuxième livre oh regardez ce qui est caché là c'est trop chou c'est encore des petits marque page vous savez enfin marque page moi je m'en sers en en notes en fait quand il ya des citations qui me plaisent et tout plutôt que quand marque page je pense que ce sont peu de gens qui s'en servent en marque page mais alors là on a un petit papier tout étoilé tissu étoilé trop mignon allez vraiment dans les détails qu'est ce qu'on a là ce qu'il faut attendez ce qu'il faut de nuit de laurent petit mangin il a eu beaucoup de prix c'est tout ce que je peux vous dire le prix georges brassins le prix stanislas du meilleur roman le prix féminin le prix des médias et la sélection inter le point waouh je n'ai jamais entendu parler de ce livre et regardez c'est un petit livre je pense que ça va être très puissant c'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils une histoire d'amour les années passent et les enfants grandissent ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux et ce qu'ils sont en train de devenir ils agissent comme des hommes et pourtant ce sont encore que des gosses c'est une histoire de famille et de conviction de choix et de sentiments ébranlés une plongée dans le coeur des trois hommes laurent petit mangin dans ce premier roman fulgurant dénoue avec une sensibilité une finesse infinie le fil des destinées d'hommes en devenir waouh je sens que ça va être un livre qui va se lire hyper rapidement qui va être très touchant et très intéressant clairement donc j'ai hâte de le commencer parce que je connaissais pas du tout et ben c'est en plus son premier roman apparemment donc auteur à suivre si ça me plaît par la suite je suis trop contente j'adore ça quand c'est le premier roman d'un auteur et que après ça peut me permettre de le suivre sur son parcours c'est trop bien donc attendez je vais enlever le petit bandeau là pour qu'on voit la couverture c'est aux éditions quoi d'ailleurs je crois que je connais pas comme édition tant bien je cherche je cherche les éditions ce qu'il faut de nuit c'est les éditions la manufacture de livres je connais pas du tout cette édition je vous avoue dites moi si c'est le cas pour vous et regardez la couverture très sympa on y voit ben du coup une image référence à l'enfance donc j'ai trop hâte franchement ça me donne trop envie très très curieuse ensuite 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 je pioche là on a quelque chose de mou alors je sais pas du tout oups qu'est ce que ça peut être on a quelque chose qui vient de casquette de coton regardez casquette de coton si vous avez vu mon dernier panier lecture j'avais une magnifique pochette à livres enfin il y a j'avais eu des bivraps des cotons de maquillants ben bref trop 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 cool elle fait plein de choses donc là on dirait que c'est peut-être des cotons démaquillants d'ailleurs des lingettes oui c'est ça c'est trop bien c'est trop bien parce qu'en plus j'en ai pas emmené beaucoup à noël là et du coup oh là là mais c'est tellement bien fait franchement camille de casquette de coton je vous mettrai bien sûr tous les liens en description parce que quand c'est des petits des petits créateurs comme ça c'est génial elle nous fournit une consigne d'utilisation à chaque fois et elle a des talents de couturière qui sont quand même assez incroyables je dois dire que la qualité de ses de ses produits sont top oh là là mais regardez la beauté donc le petit emballage et regardez le tissu choisi donc là on est on est sur du tout éponge c'est oh regardez rêverie oh non mais j'aime trop rêverie donc on a ce modèle ci ça j'adore ça j'adore j'adore ensuite oh trop mignon il fait froid dehors trop chou et des petits sapins c'est superbe ça va toujours très très bien ensemble et c'est et là on en a quatre quatre autres on dirait encore restons au chaud avec le derrière c'est si chaud franchement ils sont trop bonne qualité les détails sont ouf j'aime trop ils sont bien épais en plus là c'est vraiment les cotons vous pouvez bien frotter c'est trop bien et un petit simple comme ça oh là là qu'est ce qu'ils sont beaux je suis trop contente parce que bien moi j'utilise que ça et c'est vrai que ça s'utilise tout le temps tout le temps tous les jours donc ça s'use aussi régulièrement je pourrais m'en mettre de côté pour pour le côté ongles ça c'est super cool vu que le vernis ça tâche quand même et c'est des tâches qui qui sont assez résistantes donc voilà je pourrais m'en mettre de côté que je consacre à ça pas cela parce que c'est les plus les plus clairs mais j'en ai des bleus qui je pense feront l'affaire pour la manucure et je suis trop contente trop trop contente donc franchement n'hésitez pas à aller voir casquette de coton camille elle fait plein plein de choses elle fait des sacs elle fait des trous ça le fait des bois c'est génial et elle est trop 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 douée vraiment une couturière hors pair ensuite ensuite qu'est ce que je pioche elle est trop belle c'est une petite bougie parks donc j'adore cette marque de bougies clairement c'est vraiment des bougies de super qualité elles sont toujours à regarder dans des petits comme ça c'est de la trop bonne qualité après vous pouvez garder bien sûr parce que là c'est en verre ou en céramique je ne sais pas trop elle s'appelle aromatherapie celle là et orange blossom elle sent un peu l'orange épicé ça sent super bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup et elles sont elles sont trop bien les parks parce que franchement on peut vraiment les allumer longtemps avant d'en arriver à bout et c'est trop bien et regardez il reste pas beaucoup de choses je vais tout enlever hop là et voici ce qu'il reste ohlala j'adore ce panier lecture il est beaucoup trop cool là on a un petit classique classique chic home donc douceur fleurie donc ça j'en avais déjà eu un dans un autre panier lecture que j'avais mis dans un tiroir tiroir à chaussettes ou voilà pour parfumer un petit peu c'est bien de le mettre ou dans la penderie ou dans les dans les tiroirs à sous vêtements à tout ça ça parfume tout doucement vos habits et tout et c'est super cool c'est moi je l'aime encore plus celui ci que celui que j'ai déjà il sent super bon c'est très très doux donc voilà ça c'est super chouette parfum d'ambiance ensuite je pioche ici on dirait que c'est aussi un livre donc quatre livres quatre livres quatre livres quand même j'adore 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 ce tissu il est vraiment magnifique oh non je suis trop contente je suis beaucoup trop contente mais lui aussi je l'ai dans ma wish list donc qu'est ce qu'elle me dit j'en ai deux qui sont de ma wish list et je suis trop 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 contente s'il s'agit de lettres du père noël de tolkien et ça fait tellement tellement longtemps que je voulais le lire donc là on est sur des recueils de noël qui ont été écrits par tolkien et je suis trop 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 contente franchement je suis ravi on sait pas du tout la voir et en fait il est tous illustrés et tout c'est trop beau regardez ça c'est un format du coup qui est médium je pense que je vais vous comparer ça avec circé hop voilà et il est trop beau franchement là l'écriture elle est en relief il y a une sorte de je sais pas si j'arriverai à vous faire voir le peu ouais là on le voit bien là vous voyez là l'espèce de profondeur qu'il y a avec le texte avec un vernis sélectif blanc derrière c'est super joli j'aime trop et je suis trop contente oh là là je vais pouvoir le lire là maintenant enfin en période de noël parce que j'avais pas du tout d'ouvrage vraiment consacré à noël et du coup mais ça s'intègre parfaitement dans le dans le cold winter challenge et je suis trop 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 contente quel trop bon choix il y avait le marque page du mois qui était coincé ici et qui est trop beau il est tout nacré regardez il est tout brillant est ce que vous verrez bien encore parce que vu que je tourne toujours dans des conditions un petit peu approximatives et bien on voit rien je ferai des close up pour pour voir un petit peu mieux là la beauté et la brillance en fait du marque page regardez on a un petit marque page merry christmas voilà avec le petit ours comme ça et des petits symboles de noël c'est trop mignon il est trop joli j'adore forcément il va m'accompagner pour ma lecture de noël là et ensuite là on a quelque chose de rigide alors est-ce que c'est un livre ou bien cahier je ne sais pas donc on va voir ça oh trop bien il s'agit d'un petit agenda enfin non c'est pas un agenda je crois qu'on appelle ça un semainier qui nous permet de faire un petit planning tout simplement de notre semaine vraiment de manière très visuelle tout est sur une planche et ça c'est super cool c'est je vais m'en servir pour mes vidéos à coup sûr voilà ça sera vraiment la chose je pense le semainier dédié à mes vidéos vu que c'est vrai que je m'étale un petit peu partout j'en ai dans tous les sens sur plein de cahiers différents et j'arrive rarement à regrouper donc je m'étais commandé un agenda pour 2021 pour vraiment tout mettre à plat ce que je regrouperai également mais là au moins j'aurai quelque chose de très visuel sur une semaine tout ce que je compte faire au niveau de mes vidéos voilà pour m'organiser montage voilà pour le tournage et pour la mise en ligne donc c'est trop trop bien il est il est super joli j'aime beaucoup voilà ça c'est chouette du coup du coup du coup pour faire le résumé de ce merveilleux panier lecture je suis hyper contente parce qu'au final il y avait deux livres qui étaient présents sur ma wishlist je sais pas peut-être qu'elle est passé à côté d'un et elle pensait qu'il n'était pas sur ma wishlist mais elle a vraiment tapé dans le mille parce que ça je crois que c'est un des livres que j'avais le plus envie de découvrir cette année clairement celui ci où le chant d'achille qui est de la même autrice mais je crois que celui ci m'inspirait encore plus les lettres du père noël de tolkien ça fait tellement longtemps que je souhaite le découvrir puisque j'adore tolkien j'ai lu le seigneur des anneaux que j'adore j'en ai une version magnifique j'ai lu le hobbit qui est un de mes livres préférés à tout jamais je crois et j'avais vraiment à coeur de découvrir celui ci voilà donc je suis trop 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 contente en plus il est trop beau et et là on a on a quelque chose de contemporain de tout nouveau et j'ai j'ai hyper hyper hâte franchement c'est ça a l'air très confortable à lire je suis vraiment vraiment très intrigué je suis trop contente on a plein de petits goodies qui sont juste magnifiques on a toujours les petites notations j'espère les utiliser là pour mes prochaines lectures on a des stickers magnifiques on a des petits sambons comme ceci une jolie boule de noël on a le semenier que je vous viens de vous montrer le petit miel qui va me ravir une petite barre ça c'est vraiment trop chou la petite bougie d'un format absolument génial et tout ça de coton mais c'est génial je crois que c'est le nombre de coton que j'avais déjà enfin genre elle m'a doublé ma quantité de coton je suis juste trop trop contente et waouh je me suis ravie c'est elle était trop trop bien trop trop bien ce panier lecture de toute manière ma mams elle tape toujours dans le mille franchement même quand elle s'oriente sur quelque chose dont je lui ai pas parlé eh bien ça c'est toujours mouche quoi donc je suis trop 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 contente n'hésitez pas à me dire votre avis et à laisser des commentaires sur ce nouveau panier lecture si vous avez déjà lu des livres que je vous présente ici et que je vais découvrir à mon tour n'hésitez pas à me le faire savoir ou si également il vous tente et vous comptez craquer ben c'est prochainement je dirais donc voilà ben moi je vous fais plein 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 de gros bisous je suis encore ravie et puis vous inquiétez pas le panier lecture continue en 2021 on compte pas arrêter avec ma maman en tout cas pas de suite et je prends toujours un super plaisir à ouvrir ces paniers et elle adore les confectionner donc voilà enfin c'est absolument génial et voilà je suis contente que ça vous plaise également je vous fais tous de gros bisous sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et puis on se dit à très très bientôt pensez à garder en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vive et à franche à tous de gros bisous ciao tout le monde